Cette démission a occasionné un jeu de chaise musicale, c'est Daniel Vaillant qui remplace donc Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur. Oui, le ministre des Relations avec le Parlement est lui-même remplacé par Jean-Jacques Quéran, qui est donc Daniel Vaillant, le nouveau ministre de l'Intérieur, plus qu'un fidèle de Lionel Jospin, un lieutenant assez discret, son portrait Jean-Baptiste Prédali. Lors de la rentrée du gouvernement vendredi, Daniel Vaillant arborait un bras en écharpe. Un accident de vacances sans conséquences politiques. Le ministre des Relations avec le Parlement était à son poste, aux côtés du Premier ministre. Car pour Daniel Vaillant, Lionel Jospin c'est d'abord Lionel. Et la fidélité en politique, c'est avant tout la fidélité à Lionel. Cette fidélité remonte aux années 70 et 80, à ce qu'on appelait au PS la bande du 18e arrondissement de parcours. Le 18e, la goutte d'or, Daniel Vaillant y vit toujours, il y a travaillé, milité et s'y est fait élire. Conseiller municipal, député et surtout maire d'arrondissement en 95. Au niveau national, cet homme discret a commencé à sortir de l'ombre en 95 justement, pour diriger la campagne présidentielle de Lionel Jospin. 97, la gauche est au pouvoir, Daniel Vaillant se verrait bien ministre de l'Intérieur. On lui préfère Jean-Pierre Chevènement. Daniel Vaillant est chargé des Relations avec le Parlement, une mission de confiance. A l'Assemblée, il compose avec les humeurs de la majorité plurielle. A une exception près, le raté du premier vote sur le PACS, Daniel Vaillant a fait jouer son sens du contact et du compromis. Au Sénat, il s'est efforcé de désamorcer l'hostilité, toujours l'attente, de la majorité de droite. Pour remplacer Jean-Pierre Chevènement, Lionel Jospin a donc choisi un fidèle. Daniel Vaillant connaît déjà les affaires de police, il devra aussi préparer les futures élections. A 51 ans, il obtient enfin un grand ministère. Comme une revanche, il lui aura fallu patienter trois ans.